Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'était quand même le fun c'était quand même le fun c'était une bonne enquête je me suis fucking donnée pour vrai à un moment donné j'étais comme là je suis virée sur le top je suis crazy là j'étais comme fou je me calme mais j'étais comme j'ai trop dig je peux pas arrêter mais dig il y a une fois sur tiktok je suis tombée sur son account cette semaine le monde il la commande genre tu me trouveras jamais son channel c'est juste à genre trouver les gens c'est vraiment impressionnant parce que des fois c'est des gens comme avec pas d'informations aucune information, aucun post juste genre un username pas de photos elle réussit à faire des affaires genre elle tape le username elle trouve genre un truc sur genre discord elle trouve des amis qui ont un lien elle expliquait que genre probablement qu'ils ont déjà joué ensemble pis finalement elle finit par c'est comme comment elle dit ça comme du doxing consensuel c'est le nom de son shit c'est comme le playlist s'appelle genre ils se font doxer mais volontairement c'est vraiment impressionnant j'adore ok mais faudrait y écrire pour Diego oh my god bonne idée elle serait capable de nous conter moi je pense la réponse c'est c'est comme je le sais pas je sais pas je peux pas savoir ça c'est mon moment queer merci tout le monde toine ça mais c'est juste que genre j'aurai l'entrée en matière ouais tu nous crains je m'excuse parce que c'était comme excitant c'était une enquête excuse moi c'est ça et Miami hiver New York mais moi c'est je rase les cheveux à ma blonde je fais le undercut en fait je fais juste le undercut je fais juste le undercut de sa coupe de cheveux pis le reste ça va chez sa coiffeuse qui n'est pas lesbienne c'est toi qui est responsable de ses undercut c'est comme à moitié couille sa coupe de cheveux ouais ouais tout se fait le côté coulure de la coupe ouais exactement good for you ouais c'est cute hein c'est un beau moment pis elle embrasse les cheveux aussi c'est vrai mais ça tu laisserais tout le monde le faire après je te l'ai faite ah oui oui je vais mettre une photo d'une fois que je l'ai faite j'ai faite juste le milieu c'était bon yo ça va être cool non c'était dégueulasse franchement c'était dégueulasse quand je t'ai fait juste le middle là c'était une nulle non mais ça fait comme personne cette coupe de cheveux là ouais t'avais l'air de vieux richards dégueulasse moi je t'avais rapproché dans le métro je suis comme non 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 mais mettons qu'on rajoutait des dessins t'sais des bonhommes sourires dans le trou dans le trou ok ouais peut-être je t'entends je t'entends moi je suis willing je m'entourche un peu de mes cheveux juste ok je vais mettre je ferais un poll sur instagram moi je pense que je serais le faire ouais je serais le faire en plus il commence à être long là ça m'a bien grip dans le nez ça m'a bien rasé là ouais pis toi Safia tu as un moment queer cette semaine ben j'ai eu plein de moments queer j'ai acheté de la terre ouh 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 pour jardiner ouais j'ai aussi euh j'ai acheté euh des petits stickers pour mettre sur mon poll t'sais mon poll de douche ouais genre il est comme en tension c'est un truc de tension pis j'arrêtais pas tomber fait que j'ai mis ça ah pis qu'est-ce j'ai fait de queer j'ai fini euh ben j'ai pas fini mais j'ai écouté yellow jacket c'est vrai que c'est queer super queer c'est queer pis qu'est-ce j'ai regardé d'autre catfish hier catfish catfish de MTV oh my god avec Ned avec euh c'est-tu son nom ? ouais mais j'ai changé c'est Niamh ah c'est 100% Niamh my god ah oh non mais c'est c'est ouais pis y'a beaucoup de queer là-dedans au final qui se font quatre fichiers ah ouais ben c'est un peu des fois des queer par accident genre eux d'autres ils pensent qu'ils parlent avec un bel homme ouais mais souvent c'est comme oui pis souvent c'est genre mettons hier si tu vois c'est super triste parce que j'ai regardé un que c'était comme une fille pis y'était genre tu sais c'était 5 ans qu'elle parlait avec un gars qui s'appelait Fernando pis y'avait 5 photos différentes il voulait jamais FaceTime il m'éritait rien pis le nid il disait si c'est aucune de ces personnes genre ça te dérange pas elle était comme non s'il t'a menti s'il est pas beau genre et comme non pis là elle a juste dit genre la seule affaire qui me dérangerait c'est si c'est une fille pis j'étais genre oh man what the fuck man finalement c'est une fille non mais je disais voyons si c'est bien whack madame c'est fini c'était mon nom tu t'entends moi je serais déçue que ça soit moi je serais déçue sur un monsieur je serais comme un monsieur ben oui en même temps je peux la comprendre parce qu'à l'inverse par exemple moi ce serait un dude je serais comme pulling the plug that's that is gonna be my good friend my cousin mais après ça si t'as parlé genre t'as raison pendant 6 ans à quelqu'un pis tu l'aimes t'as raison c'est plate que tu dis genre give it a try je veux dire ouais moi j'allais dire en fait juste du moment que je me ferais 4 fiches je fais que j'ai des noms là genre t'es qui toi fuck il rien dit non c'est juste ça là genre que c'est soit un homme ou non fuck l'amour tu m'as 4 fiches pendant 5 ans Fernando là Fernando y'a ça il y avait 5 dudes différents en plus elle était que moi il m'a envoyé 5 dudes différents t'sais elle était consciente ok c'était clairement du catfish là ah oui elle le savait ouais ouais c'est une fille j'étais genre ses critères sont là comme il peut être l'être à chier un mentor en autant qu'il y'a pas c'est pas une femme la chineuse la ça doit être full genre triste sa vie ben c'était triste si je peux prendre un peu de sa défense je t'entends t'as bien raison well said ok well bravo tout le monde tous de bons moments queer j'ai particulièrement aimé la polarido c'était ouais c'est bon c'est j'étais vraiment fière un matin je l'ai regardé ça bouge pas de là il y a rien qui me fait du bien comme faire de quoi moi-même pis je suis comme ah des dates je suis autodidacte je suis autodidacte fax absolument bon on va rentrer dans les questions sérieuses sérieuses là euh moi je voulais savoir depuis que t'as fait la camisole pour Jay du Temple est-ce que tu te sens plus queer euh non mais je pense que Jay est plus queer oui oh my god fax c'est vraiment une camisole de queer genre il va super bien c'est magnifique ben merci beaucoup c'était super comme bizant parce que j'ai fait la camisole pis j'ai juste envoyé mais j'étais en France genre fait comme pis en plus eux autres ils étaient genre euh martinique je pense ah oui martinique oui je pense que c'est quoi les des martinique ça me dit quoi genre pis euh j'étais comme my god genre que c'est comme comment que tu l'as envoyé par la poche ouais pis j'étais comme il l'a pas essayé pis finalement ça y allait fucking bien j'étais vraiment contente parce que j'étais stressée c'est vrai wow ben quand même mais c'est parce qu'en fait Mellow c'est la styliste de Jay pis c'est une de mes amies pis elle était comme pis j'y faisais confiance qu'elle allait faire de quoi super beau mais ça m'a stressée pareil pis quand j'ai vu la photo j'étais genre wow j'étais full émue c'est magnifique wow merci merci ça a été toute une aventure est-ce que tu tricotes encore ben là je fais du crochet en fait c'est pas pareil ah excuse moi je connaissais pas la différence non non c'est pas grave mais ça c'est du tricot ça c'est du tricot la capsule à Jay c'est du tricot ok ok pis là tu fais du crochet pis ce que je fais c'est du crochet c'est quoi la différence ben en fait c'est que bon premièrement le tricot c'est deux aiguilles genre que tu fais ça comme ça c'est plus beau perso moi je trouve que c'est plus fin ok c'est vraiment plus long par contre pis c'est moins versatile genre j'ai jamais réussi à faire une tuque en tricot jamais réussi de faire autre chose que genre des chandails pis des foulards pis là tu sais avec j'ai fait genre des chapeaux des tuques du linge plein d'affaires avec avec le crochet c'est beaucoup plus versatile cute est-ce que t'es t'étais autodidacte as-tu appris par toi-même en fait c'est une de mes amies qui m'a appris à tricoter il y a genre 7 ans ok mais le crochet c'était sur internet mais j'imagine que je sais pas j'ai trouvé ça dur au début mais je pense que sûrement que j'avais de la dextérité qui était en lien avec ça qui a fait que c'était plus facile pour moi de switcher ouais le tricot à crochet que juste commencer le crochet ouais mais clairement c'était plus simple le crochet parce que le tricot c'est quand même difficile surtout que si t'échappes genre une meule c'est compliqué faut que tu tandis que tu peux facilement réparer des trucs avec le le crochet tu peux pas échapper de c'est pas vrai tu peux échapper bref je dis un vrai coup tout le monde à nos femmes qui cherchait des projets créatifs à faire là tenez-le pour des bonnes camions c'est ça peut-être que j'ai du temps on va les porter peut-être j'imagine bonne affaire t'as déjà nommé le fait quand même que t'avais pas eu une enfance heureuse ouais là c'est assez sérieux pour vrai c'est suffisant sorry sorry c'est puni on n'est plus même le crochet ta vie c'était de la merde ta vie oh my god mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance ben oui t'as vécu de l'intimidation au secondaire au primaire aussi ouais au primaire au secondaire est-ce que c'était en raison de ton identité est-ce que tu penses que c'était à la source de ça un peu ben en fait c'est que mon père est algérien fait que j'avais ben t'sais là on n'est vraiment plus en contact puis un moment donné j'ai fait genre ok ce nom-là il ne résonne plus grand-chose en moi après ça c'est triste mais ça m'a avantagée de changer de nom j'ai pris celui de ma mère qui est Nolin pis fait que je me suis fait beaucoup intimidée par rapport à mon nom pis mon origine aussi j'ai pris du poids quand j'avais quand j'ai eu mes règles j'ai eu un diagnostic d'ovaire polykystique dans les deux dernières années fait que ceci explique ceci ah ouais je me suis fait beaucoup intimidée pour ça pis on dirait que c'est comme ça commence un petit spark le spark c'était le 11 septembre pis après ça ouais vraiment pis après ça ça a été genre tout j'étais genre la personne qu'on boulie pour ça après ça c'était comme les grosses, les lettres pis ça a été beaucoup 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 ça jusqu'à ce que j'arrête l'école en fait en secondaire 3 t'as arrêté l'école en secondaire 3? ouais ah ouais est-ce que tu dirais que c'était en lien avec l'intimidation? ah ouais full ben t'sais mes parents se séparaient j'étais genre en grosse anxiété généralisée parce que j'ai eu trop de anxiété pis ils étaient genre out of control je faisais plein de weed ça faisait genre une espèce de loop de merde mes notes ont genre crashé pis j'étais juste pas capable de me concentrer pis j'ai arrêté l'école j'étais pas full bonne à l'école quand je comprenais j'aimais ça mais je suis vraiment genre la personne typique de genre le système scolaire dont fonctionne pas pour tout le monde ouais ouais mais pis si jamais diego écrit un livre sur comment tu vas voir j'ai pensé que c'était college mais moi c'était high school ah oui c'est vrai c'est vrai non mais dansons des trucs similaires ah 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 t'es égo t'es égo pis après ça t'as-tu fait l'école à la maison genre? j'ai juste arrêté t'as vraiment j'ai genre fume his weight j'ai fait une dépression pis après ça quand j'ai eu genre 18 ans c'est long là quand même ouais j'ai genre chillé pendant un bon bout pis j'ai commencé à ben à genre dans ce temps-là j'ai commencé à jouer la guide je faisais des covers pis là à un moment donné dans un petit peu plus vieille j'ai genre commencé à composer pis là ma mère m'a inscrit à un concours à Granby pis là j'ai fait des genre des demi-finales j'ai rencontré du monde après ça j'ai enregistré des démos qui ont été envoyées à des labels pis là c'est comme la suite j'ai fait mon chemin genre dans l'univers de la musique très cool très cool pis au niveau de ton homosexualité comment que t'es réussie à l'assumer? ben moi ça a été vraiment genre comme étrange mais je pense que ça fait vraiment longtemps que je le sais c'est fou quand j'en parlais avec ma soeur hier t'sais j'étais comme ah shit man je me souviens mon premier crush genre il y avait une fille à l'école c'était pas à l'école c'était au camp de jour j'en étais que genre on se battait mais je l'aimais vraiment beaucoup on était tout le temps ensemble on se tirait les cheveux pis c'était vraiment fun genre j'ai jamais revécu ça dans ma vie mais je pense que c'était comme les de l'amour genre il y avait quelque chose de fucked up genre on pissait ensemble on avait même fait une fugue ensemble quoi?! ouais ouais mais c'est comme on se poussait on se tirait les cheveux pis en même temps on se tenait la main pis c'était vraiment comme intense mais vous avez fugué combien de temps? pas longtemps genre un après-midi temps on est allé à genre 5 pieds genre de je comprends ouais mais j'imagine les pauvres éducateurs ils ont été tellement battrippés mon dieu on dirait que t'as du fugue pis j'étais genre tellement Héloïse vous avez oublié non 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 on a pas fait ça mais je pourrais même pas dire c'est quoi son nom à cette fille-là mais je me souviens je te jure je me souviens pas de cette fille-là mais je me souviens d'elle elle avait un imperméable jaune genre je me souviens toute de ça pis je me souviens que j'aimais vraiment ça qu'on se batte genre pis t'sais je l'aimais en même temps c'était vraiment bizarre donc c'était pas bizarre en fait c'était juste comme clairement Gwyn mais pis après ça il y a eu d'autres filles à l'école aussi pis j'étais genre vraiment obsessed entre gros guillemets il y avait une fille aussi au camping où j'allais où j'étais genre elle était plus vieille que moi pis genre j'étais dévastée à chaque été parce que je partais pis je pleurais genre j'étais genre pis pis c'est arrivé pis là un moment donné pis là genre je mets ça de côté I guess j'ai pas beaucoup d'amis pis là quand j'ai eu comme 13 ans genre je me suis mis à gentiller avec pis j'étais devenue emo là vraiment emo kid pis on avait comme un groupe d'amis pis il y avait une fille qui s'appelle encore à ce jour on se parle encore là qui s'appelle Sabrina pis Sabrina elle elle s'est mise à sortir avec une fille pis là ça m'a genre fait what the fuck pis je me souviens de m'a dit oh my god tous les moments où elle était comme assis sur moi pis qu'elle me platait les cheveux ça pouvait être ça aussi t'sais genre j'ai une peur dans ma tête je suis devenue comme un peu genre oh my god non dans le fond c'est ça que je veux genre clairement pis ben on n'est jamais sortis ensemble bien sûr mais on est restes amis pis après ça j'ai eu une longue passe où je voulais pas c'est ça ça a été comme pas mal un combat de genre ça me tente pas je veux pas je veux vraiment être normal il y a tellement de shit weird genre dans mon identité déjà qu'il y a comme c'est juste comme un truc de plus pis moi ce qui m'a beaucoup aidée ça a été de à un moment donné Glee puis oh classique Spee, Grace Anatomy en même temps il y avait les deux personnages genre lesbiennes fucking fort il y avait genre Santana pis Brittany c'est dit dans Glee ? oui dans Glee ouais ben surtout Santana là qui était comme j'étais genre oh my god genre what the fuck pis c'était comme la première fois que je voyais des lesbiennes être genre comme le le boss c'est pas ah mon dieu des lesbiennes c'est juste comme un love story de lesbiennes ouais comme c'était des lesbiennes ils vivent leurs affaires pis Grace Anatomy c'était la même affaire c'était genre deux une fille qui s'appelait Arizona Plo qui s'appelait Kali pis c'était des chirurgiennes pis c'était pas comme oh my god les deux filles ils sont ensemble c'était vraiment genre ce c'est elles ce c'est elles ils sont ensemble pis là j'étais comme oh my god genre ok là j'accepte ben j'accepte c'était juste plein de petites affaires de comme ok là je pense que c'est chill je me souviens là j'ai dit à ma mère genre comme vraiment j'aime les filles je pense vraiment que j'aime les filles tu t'es dit comme tu t'es dit ouais pis t'es comme ok genre ok pis après ça ok mais tu peux-tu aller faire le concours à la gramme B ouais genre genre vide le la vaisselle pis on en reparlera plus c'est ça pis bref c'est ça j'étais pas mal sûr mon affaire pis après ça j'ai eu genre une grosse affaire quand j'ai commencé à faire de la musique j'avais pas eu vraiment d'amis dans ma vie fait que j'ai rencontré des gens j'étais pas vraiment capable de socialiser pis socialibiliser je sais plus pis j'étais genre on dirait que je m'auto j'étais genre mon identité mon orientation exécutuelle c'était vraiment flou parce que je comprenais pas vraiment parce que j'avais toute toute ma vie j'avais voulu être normale là finalement j'accepte que je pense que je suis lesbienne pis après ça je me mets à chiller avec du monde pis je suis comme comment ça s'applique ici est-ce que genre je veux être avec un dude finalement trop cool mais genre en ce moment-là ça fait genre j'avais 19 ou je sais plus 20 ans justement quand j'ai fait un concours à la gramme B j'étais comme qui suis j'ai eu beaucoup de back and forth de genre genre je suis lesbienne je suis pas lesbienne je comprends rien pis là j'ai rencontré une fille pis je suis tout mon amour pis là j'étais comme ok vraiment genre c'était weird parce que à chaque fois j'essayais d'aller avec des dos genre entre guillemets ça était tellement compliqué là c'était comme impossible genre dans ta tête tu sais non dans la vraie vie de genre tu sais j'ai eu des expériences sexuelles avec des gosses c'était correct mais tu sais mettons tout ce qui était romantique entre guillemets ou genre relationnel c'était comme les sentiments j'étais tout le temps trop comme down ou genre c'était juste trop fucky je me comprenais pas pis je savais clairement à l'intérieur de moi que si j'ouvrais cette porte-là avec les filles ça allait faire comme un genre de de gros comme barrage genre parce que j'étais beaucoup plus facile pour moi de cruiser une fille j'haïs ça ce mot-là mais genre t'sais d'aller sur une date de parler avec une fille pis d'être vraiment genre sérieuse pis de vulnérable de développer quelque chose fait que je l'ai pas fait pendant vraiment longtemps mais sans m'en rendre compte vraiment oui oui non je comprends ça devenait plus vrai de le faire avec une fille qu'avec un gars peut-être quoi ça devenait plus vrai de le faire avec une fille qu'avec un gars d'être un gars c'est comme whatever ben c'était juste pour moi c'était comme un autre langage d'être des gars c'était genre un langage que je connaissais pas pis que je comprenais pas pis que je pensais que je comprenais pis j'essayais de comprendre pis d'être des filles c'était juste tellement facile c'est ça qui m'a fait genre ok je pense que finalement pis après ça j'ai eu un grand moment de dans le fond de déconstruction de genre la sexualité l'amour c'est comme c'est pas parce que des fois peut-être que je serais ouverte de genre coucher avec un gars peut-être par expérience ou ben par expérience non mais non pas par expérience mais par expérience je voulais dire non mais dans le sens où je suis ouverte c'est ça que je veux dire j'ai ouvert mais je me sens vraiment quand même genre pas capable de penser à pas à 100% là je pense que c'est dur de dire à 100% qu'on ouais non c'est mais tu sais je pense pas que je vais aller que je ne me vois pas c'est un gars fuck all ben justement genre en 2019 quand t'as été là pour parole la visibilité la jaune la visibilité lesbienne t'as parlé du fait que ça avait pris vraiment beaucoup de temps à assumer cette étiquette là l'étiquette lesbienne parce que t'avais aussi plein d'autres étiquettes oui oui comment ça s'est passé ce processus là pour toi de comme les différencier pis de les assumer mettons ben c'est parce que il y a aussi genre une affaire vraiment comme weird je pense que la société en faisant semblant d'être genre full inclusif genre beaucoup disent ah moi de toute façon les étiquettes je m'ancrisse des étiquettes pis au final moi au contraire je trouve que c'est full important genre de c'est pas des étiquettes c'est juste comme nommer les choses c'est comme lesbienne queer les tout 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 a des mots pis des noms il y a du monde qui mettons il y a plein de monde qui sont fluides mais c'est quand même le mot c'est fluide c'est genre il y a un mot pour ça pis j'ai essayé d'arrêter de dire de me dire que c'était des étiquettes que le monde essayait de me mettre ou que la société essayait de me mettre pis c'était juste de plus de de les accepter pis pis d'en faire comme un peu genre ben ça fait partie de mon identité pis ces gens de force aussi là de savoir qu'est-ce qui fait partie de notre identité fait que moi pour moi c'était comme c'était comme ça que j'ai essayé de m'enlever le le poids que c'était de de ben toutes ces étiquettes là en gros guillemets là tu sais je je trouve que c'est important de nommer parce que sinon pour moi c'est quand même question d'une ruse genre de la société d'être genre il faut pas parler des des gens pis dire faut pas leur mettre des étiquettes mais en leur mettant pas des étiquettes il y a juste les hétéros qui qui existent c'est juste ça les ça invisibilise tout le monde ok on enlève les étiquettes mais il y a encore de l'homophobie fait que genre on en a besoin pour faire comme non c'est correct oui je comprends mais tu parlais des crushs tantôt oui pis on avait lu justement dans cet article là que t'avais eu des crushs sur une ou des profs ça se peut-tu à l'école oui ben oui ben il y avait ma prof de maternelle oh oh jeune ouais elle s'appelait Maryse mais j'étais genre obsédée aussi par elle c'était plus des obsessions tu sais mais c'est ça que j'ai l'impression mais c'est clairement des crushs mais c'est des obsessions c'est vraiment commun chez les femmes lesbiennes je pense d'avoir des crushs sur des professeurs pis là ma pianteante était comme est-ce que tu penses qu'il y a une explication scientifique et logique pour ça comme what's the deal avec les lesbiennes et les profs c'est vrai c'est une bonne question mais si tu est-ce que les hétéros aussi vivent ça je sais pas je sais pas ben oui je pense que oui oui moi je me rappelle de Mireille en première année mais moi je pense que ça doit être comme un truc avec comme c'est pas tes parents c'est un adulte en position d'autorité je sais pas c'est vrai c'est à qui souvent tu fais confiance c'est comme notre premier Fifty Shades of Grey qu'est-ce que tu fais avec tes profs t'as-tu vu le Fifty Shades of Grey ? j'avoue non c'est juste le mot autorité t'es là une personne qui a de l'autorité sur toi c'est comme ah ça devient une obsession je t'entends c'est terrible inquiétez pas c'était vraiment juste du bricolage le CV hilarant j'étais comme sorry sorry c'est pas une affaire d'éducation ils ont pas de king professeur je pense non oh my god sorry d'autres affaires par exemple oui 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 pardon c'est intense même moi mon secondaire t'avais tellement de filles qui disaient ça pis j'étais sûrement encore une preuve que j'étais super Gwyn mais je savais pas pis j'étais comme c'est dégueulasse c'est dégueulasse j'ai essayé d'avoir regardé le film il y a genre vraiment longtemps quand il sortit avec mes amis on était comme genre mon dieu genre j'ai juste de comprendre qu'est-ce que les madames lisent dans l'autobus genre pis que Ginette elle est vraiment normale looking pis elle est juste comme elle est bien mouillée dans l'autobus c'est tellement fucked up c'est tellement fucked up c'est tellement fucked up c'est ça pis ils sont comme oh les drag queens les queens on peut plus rien dire pis en même temps ça c'est correct oui c'est vrai genre Barbada est comme allo tout le monde ça c'est dégueulasse ça c'est dégueulasse par exemple un complément oui dans n'importe quelle salle d'attente en lisant mon livre ça c'est ben correct c'est fucked up c'est fucked up ok mais quand on a démystifié les professeurs fait qu'on a acquis que tout le monde tricote ses professeurs tout le monde bonne affaire moi je pense jamais par exemple si vous vouliez tout savoir je sais jamais ah ouais non pense pas je pense parce que mes professeurs étaient peut-être pas assez cute ou t'étais vraiment mature ben pour vrai oui je pense que l'autorité moi m'attire pas tant moi ça m'attire à l'inverse genre dans la dans le j'ai un problème pas un problème de position là je vais pas me diagnostiquer mais j'étais tout le temps en train d'envoyer chier mes profs genre pis de de répondre genre peut-être comme ça c'est pas juste ça c'est pas juste ouais mais tout ce que tu voulais dire c'était je suis en amour avec toi oui madame marie madame marie madame marie pis depuis que tu es une artiste présente dans le showbiz québécois dans le showbiz tu reçois beaucoup de messages quand même haineux est-ce que tu penses que l'intimidation que tu as vécu plus jeune t'a créé une sorte de carapace qui fait que maintenant t'es plus résiliente à ça ouais 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 clairement je pense que je veux pas je veux pas genre me vanter là mais je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui aurait été capable de ouais c'est bizarre ma phrase mais c'était rough là c'était vraiment rough mais j'étais habituée c'est juste que là c'est qui qui s'habitue à se faire genre chier par des milliers de gens mettons oui je pense que j'étais guérée pour vivre avec ça ah ouais hein ouais je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est jamais fait intimider ever je pense qu'il aurait pogné ça rough je pense aussi ben je pense même toi t'as sûrement dit pogné ça rough ah ouais c'est rough je pense comme ouais j'en doute pas une seule seconde je pense que derrière ces commentaires là ben ça vient d'un fond de homophobie raciste sexiste mais grossophobie ben de ouais 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 genre de la peur de l'inconnu de genre laisser de la place dans ton cerveau pis dans tes valeurs à ce que les gens ils disent de dire pis c'est genre je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent même pas pourquoi ils sont de même mais ils sont de même ouais effectivement absolument pis d'où t'es venue l'idée d'écrire des chansons l'envie d'écrire des chansons mais là ce que je comprends c'est parce que t'avais pas grand chose à faire entre 15 et 18 ans mais comment il a comme dû avoir un moteur parce que ça c'est de la dédication quand même ben je sais pas qu'on avait rien à faire c'est vrai l'envie je faisais des covers mon rêve c'était genre je trippais full sur genre Taylor Swift sur genre je l'aime oh my god oh my god ça me flâne vraiment beaucoup je l'aime vraiment beaucoup pis j'étais genre mais je vais être elle pis là je me suis mis à essayer de jouer la guide j'ai repris des tounes d'elle pis à un moment donné j'étais genre je pourrais peut-être essayer de composer de quoi pis c'est vraiment de moi pis te rappelles-tu ta première chanson genre c'était quoi ton inspiration c'était igloo genre une toune qui parle de genre l'appartement où j'habitais à ce moment-là qui était genre horrible ah ouais ouais c'était vraiment ça c'était full premier degré je pense que j'ai jamais réécrit une chanson comme ça c'est comme si j'avais pas vraiment développé mon style en gros guillemets pis là c'est comme genre une valse là ça me ressemble pas tant à maintenant mais c'est quand même genre ça qui se passait dans ma vie c'est en premier degré mais c'est comme imaginer mes premiers degrés c'est cool j'aime ça mais c'est dans ton premier album ouais ah ouais ok elle a fait la cote quand même ouais mais parce que j'ai commencé à faire la musique pis j'ai fait un album genre pas longtemps après j'ai pas vraiment écrit j'ai peut-être écrit 2-3 tunes qui étaient pas sur le premier album qui étaient poches pis est-ce que tu trouvais en ayant ce désir-là de rentrer dans le monde de la musique au Québec est-ce que tu trouvais qu'il manquait de modèles queer ou modèles ça peut être des gens qui te ressemblaient qui te ressemblent ouais ben oui mais je me suis pas dit ça à ce moment-là mais c'est sûr que je me reconnaissais dans personne genre vraiment dans personne genre skinny white bitch trop bas mais twins mais non ouais non il y avait comme peu un monde que j'étais comme ah ouais ça me fait penser à moi ouais pis c'est-tu quelque chose que t'avais en tête quand tu t'es mise à faire la musique de vouloir être comme non trop beau ah ouais pis là maintenant est-ce que tu t'es capable de comprendre que oui t'es comme qu'il y a certaines mais non oui genre comme clairement il y a un peu genre t'sais dans le monde j'existe fait que t'es déjà beaucoup t'sais dans le milieu oui mais vraiment mais oui je pense que ça il y a beaucoup de gens qui existaient pas il y a genre 10-15 ans 20 ans 30 ans qui sont là en ce moment pis qui sont intéressants pis qui font qui donnent un exemple aux autres je pense qui vont venir parce que c'est vrai que t'sais c'était pas mal c'est pas mal clean là le Québec quand même en termes de ce qu'il y a comme proposition ouais mais t'avais-tu des appréhensions ou t'y pensais pas en tout t'sais t'étais-tu comme non j'étais comme vraiment cloulesse moi dans le sens genre dans le sens ça m'arriait tout le temps c'est comme aucune je sais pas je m'attendais jamais mais à chaque fois que je fais un mot je pense pas vraiment à la répétition ou des réactions ouais je comprends pis c'est pas parce que c'est impulsif c'est juste qu'on dirait que je suis comme je vais le faire anyway ouais t'sais dans le sens de la ligne que je parle fait que non j'ai jamais pensé à ça je me suis jamais dit ah eh je sais pas que ça va faire si comme les gens vont réagir comment on dirait que c'est juste je me trouvais déjà chanceuse juste de faire de la musique fait que j'étais déjà concentrée sur genre chili puis faire de la musique ouais je comprends je comprends et c'est la plus belle qualité aussi là genre tu ne se conformes pas justement à ce qui se fait présentement bien dit donc ouais pis est-ce que selon toi t'as un album qui est plus queer que les autres c'est ton plus queer album aujourd'hui en primeur ben je pense que mon deuxième album il est vraiment queer là genre dans la démarche dans les tunes je testais mon premier break up là mon album de premier break up pis je pense que vraiment c'est farfetch mais je pense que comme en m'acceptant pis en découvrant qui que j'étais pis en ayant une blonde aussi je pense que ça m'a permis d'avoir confiance pour savoir exactement ce que je voulais faire dans mon deuxième album pis c'est vraiment l'album genre comme que j'ai travaillé le plus fort pis que je savais exactement ce que je voulais pis que j'ai fait ce que je voulais pour moi c'est comme c'est pour ça qu'il est très queer mais c'est justement ouais ben justement c'est comme c'était beaucoup ben peut-être que je me trompe mais comment j'avais perçu cette deuxième c'est dans le noir là c'est vraiment beaucoup sur l'acceptation de soi aussi pis après toute genre la haine que t'as reçue de du fameux t-shirt là genre t'as dû en parler dix millions de fois mais genre t'sais ça a vraiment été comme symbolique je trouve là c'est cet album là pis ouais je l'aime fucking encore pis en plus il y a pas de temps de marcher mais j'ai trouvé ça en fait ça m'a fait vivre tellement de trucs t'sais cet album là ça m'a fait genre vivre le gros débat de genre tu passes de genre être la personne que tout le monde trouve fucking nice à genre tu tombes un peu dans l'oubli ouais il y a moins marché vraiment moins ah ouais énormément moins pis comment t'as vécu ben ok j'avais une question sur pendant la création comment t'as vécu cette phase là de ta vie mais après aussi comment tu l'as vécu vu que ça a comme ça a été vraiment dur après pendant ces fucktops parce que je pense que la majorité des gens ben ça là je parle pour moi mais je sais pas j'ai l'impression que quand t'es dans une position où est-ce que t'es sur le top de ton shit tu te rends pas compte de genre de ce que t'as first mais toi aussi tu te rends pas compte moi je disais naïvement genre moi je suis pas déçue parce que j'ai pas d'attente ouais mais c'est parce qu'en vivant des trucs tu te crées des attentes genre pour la suite ouais je cache pis quand mon deuxième album est sorti pis que ça a été vraiment plus tough j'ai trouvé ça vraiment rough t'sais genre ça a été tough avec mon label ça a été tough genre dans les médias ça a été tough genre à vendre comme album dans les salles de spectacles là? ah ah les salles de spectacles mais dans les salles de spectacles aussi mon show était rendu bien plus cher parce qu'on avait mis parce que moi que ça fonctionne c'est genre tu fais un album pis là tu fais une tournée pis moi mon album il est sorti pis j'ai fait deux ans de tournée genre dans les petites salles pis là vu que c'est ton deuxième album ben là tout le monde veut que tu fasses un plus gros show pis là moi je voulais pas avoir un troisième musicien parce qu'on était deux pis j'aimais ça c'était vraiment cher mais qui était sick pour un show seulement ça a été incroyable mais on l'a tourné pis les billets étaient rendus méga chers pis là y'avait personne dans les salles ah ah pis je me sentais comme la marde pis là j'ai eu ben moins d'opportunités pis après ça j'ai fait genre holy shit pis là y'a eu la covid ah c'est vrai c'est vrai ils sortaient en 2018 genre ouais ouais en 2018 pis là après ça y'a eu la covid pis là je m'en allais genre éventuellement faire d'autres choses ouais pis ça m'a pris du temps avant d'accepter que c'était ça ma position d'envie pis c'était genre j'étais plus le la chouchou genre de l'industrie de la musique j'étais dans du chez vous la woke la woke ah non mais c'est juste moi c'est une autre personne oui c'est ça c'est normal ça fait tout le temps ça il y avait quelqu'un avant moi aussi pis il va y avoir quelqu'un après whoever qui est là en ce moment mais c'est juste que c'est vraiment malsain de en plus moi j'avais plein de carences pis je pense que tout le monde avait carences mais genre j'ai patché ça avec j'ai patché toutes mes carences avec genre la validation du public pis l'amour d'inconnu c'est fucked up là fait que là quand c'est descendu j'étais genre tabarnak man genre je me sens vide genre je suis qui pourquoi j'ai fait ça pourquoi je continue pis après ça c'est fucked up genre là mon j'ai sorti un autre EP pis là il a pas bien marché non plus mais j'étais plus down avec genre j'étais mieux que quand j'ai débusé tu sais c'était après la covid tout ça pis toutes ces affaires là j'ai trouvé ça quand même compliqué à vivre parce que j'étais comme faire un album ça coûte fucking cher ça coûte fucking cher genre mentalement émotionnellement physiquement de faire un album genre un long album genre pis tout le système de l'industrie fonctionne comme ça t'as pas le choix tu fais un album tu fais une tournée tu fais de la promo tu recommences pis genre moi j'étais comme ben ça me donne beaucoup genre j'ai trop pas envie fait que là j'ai sorti un EP double fait que là j'étais comme il y a 8 chansons mais c'est les 2 fois les moins pis après ça j'ai sorti un single là là parce que je fucking j'entends plus je veux même pas faire de EP ah ouais genre c'est fini pour toi faire un album c'est plus pour l'instant je peux pas dire forever parce qu'on sait jamais mais là tu veux partir en tournée ça serait plus des tichos ben oui mais sauf que ça me tente pas de genre c'est tellement de pression là c'est fucked up c'est genre c'est pas genre tellement de pression genre ah mon dieu c'est tellement de pression c'est genre t'as de la pression pour les gens avec qui tu travailles pour qu'eux gagnent leur vie t'as de la pression de qu'est-ce que ça a de l'air si tu vends des billets si tu vends pas de billets quand moi tout ce que je veux c'est genre jouer dans les bords pis qu'il y ait du monde qui écoute ma musique pis que ça soit accessible c'est tout je veux pas avoir l'air de pis que ça marche que le crisse pis que je fasse plein de blé là c'est pas ça mon but genre c'est compliqué ce métier là c'est compliqué en de plus ça ressemble d'une certaine part au non je pense bien surtout à ça on engage beaucoup c'est pris des billets des billets faut que tu vends des billets mais on veut que ça soit accessible genre t'sais on fait de l'humour qui est féministe genre ça fait partie de ça justement féministe et queer t'sais on veut justement que ça soit accessible fait que là c'est comme qu'est-ce qu'on fait pis quand on part dans la roue on apprend plein de choses mais là c'est genre est-ce qu'on veut toutes faire ces affaires-là de cette manière-là moi je pense que non genre je pense que c'est des vieux systèmes qui avantagent certaines personnes pis qui désavantagent beaucoup de gens pis t'sais je veux dire si t'as pas de label si t'as pas genre comme quelqu'un qui te back financièrement tu peux rien faire de tout ouais fait que c'est pas réaliste de penser que genre t'sais un album ça coûte genre 60 genre 70 000 là je sais pas combien ça coûte je sais plus combien ça coûte sérieux là je m'excuse ça fait trop longtemps mais genre ça coûte cher là ça coûte fucking cher pis genre t'as pas d'argent en plus c'est parce que moi je suis revenue la semaine passée pis genre avec l'inflation ça a juste capote ma vie genre je comprends rien ah ouais sérieux c'est ça se peut pas je comprends genre je t'en panique non mais j'étais habituée de revenir pis là avec l'euro pis le prix de la vie à Paris ça coûte cher pis quand j'en viens je suis comme contente pis là j'étais genre ok genre comme what the fuck comme tout est cher ouais c'est pas décollé ça non mais oui même les billets de métro je suis comme bro le 25e j'ai le gardé moi c'est fou genre là j'avais j'avais pas ma carte de puce donc j'ai acheté 10 billets pis ça m'a coûté 37 piastres avec la carte de puce mais t'es 30 piastres pour 10 billets là ah c'est vrai c'est cher là c'est cher c'est cher comment le monde va vivre je comprends pas genre c'est un astu de bon point genre comment on va faire les loyers montent l'inflation pis genre les t'sais personne fait plus de cash là non en tout cas pas d'autres ça a augmenté d'une pièce je pense que ça a augmenté pas loin ouais c'est vrai mais en plus souvent les artistes on est pas tant sujet à ça non non ça m'a fait zéro les boîtes de prod vont pas soudainement monter ouais peut-être que j'aurais augmenté le monde avec qui je travaille parce que c'est vrai que la vie toute chante ah c'est ça non mais c'est vrai faut que tu sois capable de vivre aussi mais faut que tu sois capable de vivre aussi mais non c'est ça oh yes c'est cool hein c'est cool comme ça on est business là ta barre main ah ok maintenant j'ai une vraie question je veux de tea parce que je veux savoir c'était quoi ton inspiration derrière la chanson lesbian break up song c'est quoi le break up c'était we want the tea c'était mon premier break up dans le noir pis j'ai genre j'étais fucking triste genre c'était comme la plus horrible chose pis c'était vraiment fucked up j'avais jamais vécu ça de ma vie genre j'étais comme c'est fucking triste genre juste triste j'étais juste pleurer tout le temps pis comme je m'ennuie pis en même temps quand je pense à la personne je pleure mais je peux pas y parler parce que c'est trop whack ouais fait que bref là j'étais genre ben y'a rien y'a pas de toune de Gwyn genre c'est plate y'a juste des petites toune de Taylor Swift de Taylor Swift oui juridique tout le temps pis c'est comme bah alors pis là j'étais genre je vais en écrire pis dans ce temps-là il y avait c'est trop fucké mais j'étais sortie du studio c'était en février genre 2018 je pense ouais 2018 là j'écrivais des tounes j'étais comme je vais écrire cette chanson-là pis back in the days l'album de Phoebe Bridgers il venait juste de sortir pis elle avait moins de followers sur Instagram que moi pis elle jouait au ministère genre sur fucking Saint-Laurent j'étais allée la voir c'était malade pis je voulais fucking faire cette toune-là avec elle on a commencé à écrire à son manager pis là au début ils étaient comme ouais ouais c'est nice pis là ils nous ont genre ghosté non mais genre tellement aimer ça pis après ça tu sais la vie c'est super bien faite après ça j'ai demandé à mon amie Ariel qui genre la force pis c'est fou ce qu'elle a faite j'adore Phoebe Bridgers mais je sais pas si la truc elle aurait été aussi genre on pointe si ça avait piqué Ariel parce qu'il est genre Ariel c'est tellement beau genre sa prise de voix genre toutes les émotions qu'il y a là-dedans fait je suis pas mal fière de ça mais ça a failli être Phoebe Bridgers ça aurait été quand même c'est un sacré bon scoop oh my god c'est un bon scoop hein j'adore Phoebe pis à te go c'est pire elle avait moins de followers ouais elle avait genre onze mille followers ce jour c'était le bébé c'était bébé Phoebe Bridgers genre oh my god t'es bon I love Phoebe fuck t'es pas pensé proche bonne affaire elle est bonne j'adore les chansons quand même non non mais j'adore Phoebe pis je voulais te parler du vidéo clip que vous avez fait genre ça a été comment pour toi je sais que t'es en parlé un peu comme un défi justement d'être nue parce que t'es complètement nue ouais il y a d'autres personnes aussi oui mais ça a-tu été empowering ou t'étais juste non c'était juste terrifiante non mais c'était full empowering parce qu'au début genre je me souviens qu'on a eu le meeting avec bien à vous pis womanhood project là j'étais genre ok ouais bonjour on fait ça pis j'étais genre j'étais genre ben ouais c'était comment à l'hiver pis on a tourné en juillet pis j'étais genre pas très je vais me mettre tout nue mais je m'étais mise juste tout nue devant ma blonde à ce moment-là ever ah ben attaque à deux pis là le tournage est arrivé pis le casse tu sais il y avait tout le monde était tellement gentil pis l'équipe c'était juste genre du monde nice il y avait pas de 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 cis white men il y avait pas ça sur le tournage pis c'était dans une en dans la non dans l'île Laurentide dans un à Saint-Fostin la Corée pis c'était une place qu'on appelle la butte magique pis c'était juste merveilleux c'était trop beau on était dans des cascades mais la première fois qu'on a été tout nu c'était dans les cascades pis je me souviens qu'on était sur le bord pis la rivière pis là c'était comme bon vous pouvez vous mettre tout nu pis j'étais genre oh my god j'ai trouvé ça stressant justement je l'ai fait pis c'était bien correct c'était magnifique aussi pis là maintenant tu regardes cette vidéo là t'es-tu comme nice ouais comme sick genre il est fucking cool cette vidéo là pis cet été là je me suis mis tout nu genre tout le temps j'étais tout le temps tout nu j'étais vraiment fuck top pis là maintenant ça a été l'élément déclenchant la renaissance du tout nu j'étais comme en mode tout nu tout le temps genre sur le bord de la beach tout nu là tout nu devant mes amis tout nu devant tout le monde encore tu sais genre pis là ben ça me ça fait que je ça me dérange pas tant de me mettre tout nu devant mes amis là ça m'a vraiment libérée de quelque chose c'est parce que là c'était pas juste genre les personnes qui étaient là c'était toute l'équipe aussi qui me voyait complètement butt naked pis à ce moment là genre il y avait genre mon ancienne gérante tu sais on était full proche pis j'y allais encore vraiment beaucoup mais à ce moment là c'était comme ma mère tu sais pis j'étais genre oh my god genre tout nu drette devant elle pis c'était elle qui serait oui c'est correct j'étais comme regarde moi pas c'est bon c'est vraiment ok je sais que t'as déjà été en couple avec une artiste et donc vous abordez quand même du fait de la musique similaire vous avez fait de la musique similaire pis vous avez touché certains sujets aussi qui s'approchent c'est comment faire de la musique avec quelqu'un avec qui on est aussi en partenariat de vie comment ça s'inscrit même dans votre démarche est-ce que ça fait une démarche collaborative c'est super étrange de faire le même métier que quelqu'un avec qui t'es méga proche après ça toutes mes amies sont en musique je suis habituée mais des fois ça frotte il y a l'aspect genre les privilèges, les opportunités tu finis par un peu et c'est pas t'essayes de pas te comparer mais finalement tu finis tout le temps par te comparer parce que les autres le font pis les autres le font pas mais ils l'insinuent ou tu le sens dans le regard tout le monde se pose la question on se dit ah je me demande ça fait quoi genre quand tu pis c'est super une question full legit mais je pense que des fois ça nous pousse vers le haut pis des fois ça nous pousse pas vers le bas mais ça nous amène dans des coins plus dark de cette réflexion-là de genre je suis-tu à l'aise avec le fait que je struggle pis que cette personne-là struggle pas l'inverse est vrai aussi est-ce que cette personne-là est bien pendant que moi je suis en train de vivre ma best life genre d'opportunités de travail en création c'est aussi compliqué parce que ben c'est pas compliqué mais on n'a pas ça c'est propre à chaque personne mais tu sais moi ma façon de travailler est vraiment slacker genre moi j'aime ça quand c'est pas tight j'aime ça quand c'est chill comme j'aime ça prendre mon temps j'aime ça j'aime pas la perfection je hais la perfection genre je cherche tout le temps l'imperfection dans l'art c'est ça que j'aime c'est comme ça que j'aime faire ma musique pis c'est comme ça que j'aime vivre ma vie aussi pis il y a du monde qui sont complètement à l'inverse pis ça c'est dans l'amour mais aussi dans l'amitié tu sais travailler avec du monde qui sont déçus parce que tu travailles pas assez ou qui te mettent la pression pis qu'eux ils souffrent autant que toi tu souffres de la pression que dans l'art c'est vraiment compliqué je trouve oui vraiment comme dans le travail en général aussi mais dans l'art c'est genre next level c'est comme toi tu travailles comme ça genre t'écris tous les jours moi je travaille genre que j'écris une fois par trois mois ouais mais ça vaut pas plus ou moins que ce que toi tu fais c'est juste après ça quand tu essaies de faire des projets artistiques ouais c'est fucking tough là t'sais c'est comme ouais mais moi je trouve pas que je suis slacker parce que c'est ma façon que je mais je comprends que pour ces personnes là c'est vraiment slacker ouais ouais je comprends que c'est dur ouais bref c'est vraiment compliqué mais c'est super inspirant ouais au final est-ce que t'aimes ça quand même est-ce que c'est quelque chose que tu value alors je veux dire en anglais value dans ta relation ou dans tes anciennes relations c'est-tu quelque chose pour que t'aies comme un plus ben oui parce que t'sais comme c'est pas un hasard que presque toutes mes amies sont en musique il y a certain il y a tellement d'aspects pis de paramètres de ce métier là qui sont compliqués pis flous que d'être avec quelqu'un qui comprend pis que t'as pas besoin d'expliquer que genre là tu t'en vas à Trois-Rivières pis que genre t'sais chez Poules c'est vrai ou ben que genre là tu réponds à des e-mails pis quand tu réponds pas à des e-mails tu travailles aussi tu fais d'autres choses t'sais juste créer c'est travailler pis ton métier est tellement flou que oui c'est vraiment pratique pis aussi t'sais genre il y a beaucoup de trucs que tu peux te confier que tu peux moi perso ce que j'aime beaucoup d'interrogations avec des gens qui font le même métier que moi c'est genre le niveau de ressources que tu peux aller t'sais genre hey est-ce que vous c'est normal est-ce que votre est-ce que votre gérant il prend ce genre de pourcentage là est-ce que ça c'est genre pis t'sais ça c'est fucking important pis en étant en lien avec des gens soit dans une relation amoureuse ou des amis genre c'est juste de l'empowerment pour moi ça ouais de se parler absolument pis à l'époque au début de votre relation est-ce que vous aviez pensé à comme est-ce qu'on s'affiche ou non est-ce que c'est important de s'afficher ou c'est tellement compliqué là quand t'es Gwyn parce que oui c'est compliqué on veut-tu être un modèle c'est ça moi je me souviens exactement ben premièrement je pense que nous on s'est affichés genre dans notre relation parce que on savait pas qu'il fallait pas faire ça pis quand je dis on fallait pas faire ça c'est que c'est pas genre faut pas faire ça c'est pas bon pour les gens c'est pas bon pour les gens nous là ouais 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 genre pour avoir vécu un break up avec une personne qui est comme avec une relation publique là c'est dégueulasse je fais ça à personne c'est horrible c'est genre tu vis ton break up il y a plein de monde que tu connais pas qui sont comme t'es-tu encore avec cette personne là ou comment cette personne le va ou ah oui cette personne là nan 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 pis ça rend tout fucking compliqué t'sais mais je regrette pas en même temps parce que clairement genre à la deuxième année que je suis allée à la disque première année j'étais allée toute seule pis après ça j'étais allée avec ma blonde du moment pis euh moi je me souviens j'étais genre difficile qu'on prenne la photo ensemble pis j'étais genre pis je me souviens qu'on s'est dit on fait ça genre pour les gouines ouais c'est ça pour la communauté ça va faire du bien ouais ouais pis je sais pas si ça a aidé des gouines ou des pas gouines mais t'sais c'était genre juste un modèle différent genre une femme genre que tout le monde trouve whack pis une autre qui est genre personne trouve whack mais qui est comme aussi une autre sorte de personne queer c'est deux personnes queer vraiment différentes qui sont ensemble dans un un événement fucking pas queer genre pas très white pis pis très propre pis genre c'était full important pour nous en ce moment là mais vraiment le à chaque fois genre que je vois comme une mettons taylor swift là je me dis ça doit être tough là oh my god on en parle tout le temps ben oui j'étais question à matin j'étais genre damn tous les tiktok genre oh my god ça doit être pour vrai imagine elle est heartbroken elle peut rien elle se fait prendre en photo une fois pis genre tout le monde est comme she's sad fuck off oh my god mon père cauchemar pis avec l'arrivée de ton nouvel album carré je sais pas si j'ai bien prononcé carré ouais c'est une chanson pas un album ah excuse moi c'est pas grave c'est juste je vous le dis c'est même pas un EP dans le fond c'est juste une chanson pis t'as annoncé quand même un changement d'identité artistique récemment un cheminement vers le bonheur oui est-ce que tu pourrais nous parler de ce cheminement là en terminant ben en fait c'est comme basically tout ce que j'ai dit par rapport à comment je me sentais le succès le système que je trouve dur la roue de création de genre album qui coûte cher monétairement, émotionnellement, physiquement, mentalement blablabla sortir ça après avoir des attentes j'en pouvais plus j'en pouvais juste plus pis c'est dur comme mot parce que ben ça fait 10 ans que je travaille avec des équipes pis que je suis avec un label pis que là j'ai fait genre j'ai envie d'essayer toute seule pis c'est beaucoup plus de travail c'est très différent en plus c'est une chanson en anglais fait que c'est comme vraiment ouais genre une autre affaire une autre paire de manches au Québec pis sentais-tu obligée de chanter en français avant genre? euh non vraiment c'est la première fois que j'avais envie d'écrire une toune en anglais c'est juste que j'écoute la musique en français et en anglais pis là j'étais comme je me suis même pas dit genre ah je vais l'écrire en anglais je me suis juste dit genre je vais composer pis ben c'est ça qui est sorti pis ouais c'est que là j'ai juste fait genre ok non là j'en peux plus de ça fuck off genre même dans la dernière année t'sais j'ai sorti un EP parce que je voulais pas faire l'album dans la dernière année avec mon nouveau gérant Simon on était genre ah faudrait sortir ça pis après ça on pourrait tous les ramasser c'était comme une façon pour moi d'entourlouper le système en leur proposant un album ou un EP avec des tounes qui étaient sortis au préalable pis même ça je veux même pas t'sais finalement genre ça me tente pas ouais je m'encore lise dans la fois t'sais je m'encore lise pas mais genre si je suis persuadée que je suis capable de vivre de tout ça pareil si ça marche pas ben on en reparlera ouais mais mon but c'est non c'est pas non plus genre de méga m'enrichir pis de genre faire de l'argent t'sais je veux juste être bien pis pas perdre l'argent c'est tout genre pis moi en ce moment créativement tout le monde me demande ah là tu vas te faire un album pis je suis comme non genre genre je vais sortir une toune quand je vais avoir envie de sortir une toune pis c'est fucking libérateur de d'accepter ça oui oui vraiment pis d'être juste comme t'sais s'il y en a une qui se passe moins bien ben genre enfin non pas grave t'sais parce qu'il y a des albums tu peux pas te dire ça tu peux te dire ça mais c'est tellement intense t'imagines genre c'est comme bon dans le noir ça a pas ben ça a marché semi genre ah j'vais en faire un autre ben ça va me coûter encore genre tellement cher c'est tellement long c'est tellement de travail tellement de pis la vérité en dessous de tout ça le premier spark de cette réflexion là pour moi c'est que qui a le attention span d'écouter des albums en 2023 personne genre même moi je suis une méga fan de musique pis genre je veux dire tu peux aussi pas être fan de musique pis fan de musique mais genre j'écoute presque plus d'albums genre je ne suis pas capable peut-être ça va revenir pis j'ai des vinyles pis quand j'écoute un vinyles j'écoute un album c'est une activité en soi c'est deux affaires différentes genre c'est deux produits différents qui se consomment différemment pis moi j'en peux plus de faire je vais faire des albums pis je vais croiser les doigts pour qu'ils streament ça étouffe le matériel t'sais dans le sens où est-ce que je vais pas tout gaspiller d'une shot mes toune pis genre inchallah ils vont genre jouer pis ça va se passer j'aime mieux genre comme quand tu serres un repas là tu serres pas genre tout ton frigidaire dans un coup c'est comme genre bon appétit genre sort ton petit truc que t'as fait à la fois pis là c'est ça pis t'sais c'est le fun de comme mettons tu fais un pain aux bananes tu veux le manger tout de suite après t'sais pas exactement genre un an avant que ça sorte c'est long c'est genre tu composes pis là composer ça peut être long pis ça peut prendre un an juste composer pis après ça tu fais ton album ça prend une couple de mois genre pas beaucoup de temps que ça pis là faut que t'entendes six mois parce que stratégiquement parlant mais qui a décidé ça ? tu comprends sérieux ben là c'est fini le sérieux non done with this time for games on a parlé de l'inflation ouais de musique on a vraiment pouvoir nous les sujets de gouinage de gouinage de l'inflation je suis pas capable de pas en parler j'en parle tout le temps non mais c'est vrai que c'est fou en plus que toi t'es partie un bout je vous jure c'est comme si je sors d'une pièce pis je dis je vous jure genre il fait fucking show dans cette pièce mais quand t'es pas sorti dehors tu sais pas ouais c'est vrai ça a aucun sens l'inflation genre ce podcast est une présentation de chocolat favori mais en particulier les succursales de Vaudreuil et Kirkland parce qu'aujourd'hui on fait une fière dégustation ouais et oui donc Florent c'est à ton tour de déguster un chocolat oui absolument donc je mets ma tuque de lesbienne c'est un petit chocolat encore en forme de dinosaure je sais pas si vous vous en rappelez on avait eu une autre forme de dinosaure mais c'est un chocolat différent ok j'étends la main tiens ok dinosaure je suis étonnée en plus par la couleur j'aurais pas pensé que c'est ce chocolat là oh my god c'est genre dulce de leche non c'est pâte à biscuits je lui dis rapidement j'aurais pas deviné ah mais c'est bon je comprends maintenant que tu dis ouais c'est pâte à biscuits mais ça me fait penser aux pâtes aux biscuits de noël un peu genre les biscuits au sucre genre ouais mais moi ça m'a étonnée parce que pâte à biscuits que je connaissais c'était chocolat blanc tu peux me le donner ah j'étais comme tu me laisses ben tu peux vraiment ouvrir les yeux maintenant t'as raison j'oublie toujours après hein que j'ai le droit mais pâte à biscuits je connaissais le chocolat blanc mais là je viens de voir qu'ils font un pâte à biscuits chocolat au lait parce qu'Anne s'appelle ça parce qu'elle a travaillé quand je suis chocolat favori c'est pour ça qu'elle joue là la big shot là qui connaît tous les gens je suis vraiment big shot mais si vous voulez un 15% de rabais vous pointez à Vaudreuil ou à Kirkland au chocolat favori pis seulement mentionner en fait que vous écoutez notre podcast c'est un peu un brag dans le fond c'est un peu un brag absolument fait qu'allez-y écoutez notre podcast pis aller manger du chocolat vous avez 15% de rabais là n'y aisez pas go for it bisous là ok alors adieu on s'est inspiré justement de ta chanson lesbien break up song fait qu'on a fait des situations queer ok et on aimerait savoir comment tu nommerais la chanson avec la situation ah c'est bon ok c'est bon alors la première pis c'est libre de droit là tu peux prendre les tours ah oui tu peux prendre les tours regardez les titres absolument je peux faire un album ok alors deux filles se chicanent dans un home des peaux parce que les deux veulent être responsables de la perceuse comment se nomme cette chanson ah oui man le ah c'est c'est dur putain dans le jeu mais c'est vraiment une bonne situation ça pourrait m'arriver je dirais j'appelle que ça genre le pouvoir oh ok ouh c'est bon c'est pas là c'est pas là ok t'es sur grinder et tu pognes enfin une photo de face au lieu d'une queue mais la face est plus laide qu'une queue heuu ah man c'est une bonne question j'ai juste envie d'être genre de t'sais le comme thank you next de Ariana Grande ouh ok mais je peux pas voler son titre un peu de plagiat mais t'sais plagiat 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 mais en français mettons ah ouais merci bon merci bon merci bon ok 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 à la pride tu tombes sur ton oncle un peu homophobe vêtue de latex tu te poses des questions ah 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 j'appellerais ça hum euh ça s'appellerait où il y'a de la vie il y'a de l'espoir ah 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 c'est bon ou celle-là j'aimerais seulement l'entendre « Tu te réveilles et, surprise, tu as un huge crush sur un homme. » C'est ça, t'es bon. Wow. Blanc. Wow. Ça s'appellerait « Le secret comme le livre ». C'est bon. Ok, ok. « Ta blonde veut faire un trip à trois avec une autre femme, mais ça doit absolument être Sophie Durocher. » Oh! Oh my God. Bon, j'appellerais ça... Ah, c'est dur. J'appellerais ça quelque chose comme genre « No king shaming », mais je mets ma limite ici. C'était un bon titre. « Ma limite est ici ». Ou genre, c'est quoi déjà? C'est genre le respect, mon respect. Non, c'est l'affaire de première année. Genre, mon respect, mon bonheur s'arrête ou celui. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien ici. Mais aussi, oui, mon bonheur s'arrête là où le tien. En tout cas, oui, oui, oui. Mon bien-être, c'est tout. Ah, je me rappelle que j'ai fait pas de temps. Une prof du première année pourrait nous écrire. Si Maryse est à l'écoute, là-dedans, souvenez-nous de ça. Madame Maryse. Ok. Et la dernière? « Tu rencontres pour la première fois deux lesbiennes sympathiques et magnifiques. Elles s'appellent Florence et Anne. » Ah, dis-tu que c'est bon? Ça s'appellerait un mixtape des chansons de Bon Hiver. Ah! C'est bon. Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, parce qu'il y a un monsieur, il y a un café pour l'un de-ci, puis j'y vais souvent. Puis l'autre fois, le gars, il m'a demandé s'il pouvait me faire une playlist avec du Bon Hiver. Ah, mais c'était un moment queer, puis aujourd'hui, il t'a encore cruisé. Il m'a encore cruisé aujourd'hui. J'ai commandé mon café, il m'a dit « pour ici ou pour emporter? » J'ai dit « pour emporter? » Puis il a dit « damn, dommage! » C'est tellement un bon pick-up line, beau, là. Ouais, honnêtement, j'étais comme... Puis il a dit ça, là, en me regardant, droit dans les yeux. J'étais comme « ça, c'est le courage que j'aurais jamais. » C'est tellement déstabilisant. J'étais le même. J'aurais pu faire la réponse. Donc, j'ai dit, j'ai dit, juste ça, j'ai fait « sorry! » Wow! C'est fou d'une bonne réponse. C'est tellement une bonne réponse, j'aurais dû avoir un affaire. Oui, oui! My girl! Le café est juste en face, en plus. On pourrait l'inviter au podcast. On pourrait l'inviter. On pourrait vous le montrer physiquement. Ça serait bon. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ben, c'était... C'est tout! Le podcast « Pas plus fière. » Merci, Safia. Merci, Safia. Ça, à vous, c'était vraiment agréable. Merci, t'as-tu des projets à bloguer? Que tu veux bloguer? T'as-tu un autre album, là, qui s'en vient? T'as-tu écrit ton album? Non, j'ai un show le 23 mai. Ok, cool. Je sais pas si ça va être sorti par exemple. Désolée. Ça va être sorti 7 août. Ah, c'est parfait. Non, là, j'ai aucune idée. Surprise! C'était comme, j'ai aucune idée. Genre, c'est quoi les dates? Fait que j'étais comme... Ah, oui, il y a pas ce reste. Mais pour vrai, à l'automne, j'ai rien de planifié. Parfait, ben, check-y ça l'automne. Sur une stat, tu te dis mon site. Sur le site. Le site. Que j'ai fait moi-même. Ah, c'est vrai! C'est bien cute, j'avais peu. Une femme aux multiples talents. Oui. Toi, Anne-Sa, tu as des choses à plugger en automne? En automne, non, je sais pas. Suivez-moi aussi. Ben oui, suivez-nous sur le gramme. On va plugger les affaires en automne, I guess. Écoutez, pas un peu fière. Écoutez pas un peu fière. On va voir sûrement un Patreon en automne. Oui, c'est vrai. Abonnez-moi à notre Patreon. Oui, c'est vrai. Je pense. À la prochaine. Bye, bisous!